Hey, salut à tous les amis, c'est la Rastragos, j'espère que vous allez bien. J'ai plusieurs choses à discuter avec vous, des choses que certainement vous avez déjà commencé à remarquer ou quoi. Déjà, vous avez dû constater que niveau vidéo, c'est pas trop ça. Que je vous avais dit qu'en ce moment, j'allais avoir de nouveau du temps pour peut-être pouvoir continuer à faire des choses, à vous proposer des trucs. Et que l'on continue par exemple sur WoW au niveau du questing et aller ensuite peut-être sur 1h2 pour aller faire les quêtes. Malheureusement, je sais pas si vous vous y attendiez ou quoi, mais même si j'ai de nouveau du temps disponible, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop de mon côté. Je sais pas si j'ai perdu le mojo, je sais pas où il est allé, je sais pas du tout ce qui se passe. Mais malheureusement, j'ai la nette impression que même si je vous avais fait part de mon désir de ne pas arrêter YouTube, malgré le fait que je commençais à perdre de la motivation ou quoi. Je pense que petit à petit, tout ce qui est contenu ou quoi, ça va baisser encore plus drastiquement. Donc je sais pas, déjà pour enregistrer cette vidéo là, ça m'a demandé un peu de temps. Non, j'y pensais déjà depuis pas mal de jours, voire semaines, mais pas vraiment eu l'occasion de vraiment m'y atteler. Donc déjà, si pour cette vidéo j'ai mis un peu du temps à me décider pour en faire d'autres, vous imaginez bien que ça a dû être un peu le bordel. Je saurais pas vraiment comment dire ce que je ressens en ce moment. J'ai l'impression d'être attiré un peu plus par ce qui se passe IRL de mon côté. Envie de plus sortir, de plus profiter ou quoi. Et donc, ce qu'il y a c'est que le fait d'enregistrer des vidéos, les éditer et tout, ça prend déjà pas mal de temps sur mon temps à moi. Et ensuite, c'est pas que j'ai perdu l'intérêt de vous proposer des choses ou quoi. C'est que, je sais pas, je saurais, je suis désolé, je saurais pas vraiment comment expliquer ça avec des mots. Mais il y a quelque chose qui s'est passé et que, je sais pas, il y a quelque chose IRL qui m'attire plus que là maintenant. Et j'aimerais dédier justement du temps à ce qui se passe à IRL. Et ce temps, justement, c'est celui que j'utilisais pour enregistrer des vidéos et les éditer. C'est sûr que là, en ce moment, certains d'entre vous continuent à discuter avec moi et je vous en remercie pour ça. Vous êtes pas beaucoup, mais merci à vous de garder quand même contact avec moi. Même si là, niveau chaîne, il y a pas mal de choses qui sont absentes. Mais même si, justement, j'ai plus le temps d'enregistrer, je suis quand même encore pas mal en jeu. Parce qu'il faut que je continue à me stuff, à prévoir pour les raids avec la guilde et tout, faire des expéditions. C'est quand même des choses qui, déjà, en soi, prennent pas mal de temps. Donc, ensuite, trouver du temps pour enregistrer, continuer les quêtes et tout. Voilà. Donc, je veux dire, là, en jeu, déjà, c'est... Il y a une bonne partie de mon temps qui est priorisée pour ça. Et ensuite, comme je vous ai dit, je suis pas mal attiré par ce qu'il se passe, IRL. Donc, des choses à faire en dehors. Donc, voilà. Le point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait que, pour l'instant, je n'ai pas retrouvé la motivation et le mojo pour pouvoir refaire des vidéos. Même si, maintenant, je vous l'ai dit, j'ai un peu plus de temps à me consacrer et tout. Mais, malheureusement, ce n'est pas du temps que j'ai envie de dépenser pour m'occuper de la chaîne. Donc, je n'arrête rien encore. Je vous ai dit que je n'avais pas envie d'arrêter YouTube ou quoi. Mais, il va y avoir, je pense, une assez bonne période où il ne va rien se passer. Donc, écoutez, le fait que je vous fasse justement cette vidéo, c'est pour que les choses soient claires. Que si vous étiez encore à attendre quelque chose, vous pouvez justement arrêter d'attendre et justement prévoir votre temps que vous pensiez me dédier à autre chose. Vu que je n'arrête pas, ça veut dire qu'au niveau de la chaîne, ça va rester en l'état. Il continuera à y avoir les vidéos qui sont déjà sorties. Donc, s'il y en a que vous n'avez pas vu et que vous voulez voir, je veux dire, ça sera toujours disponible. Je ne vais rien supprimer, je ne vais pas arrêter le compte ou quoi, mais voilà quoi. Pendant une bonne période, je pense qu'il n'y aura pas de nouvelles. Encore une fois, je serai toujours disponible dans les descriptions des vidéos. Vous avez toujours les invitations pour Facebook, Twitter ou même pour la communauté du Vol Bleu sur BlizzardBattle.net. Donc, je veux dire, c'est toujours possible de discuter avec moi et je vous invite justement à garder contact. Mais je veux dire, sinon, c'est surtout en termes de vidéos que malheureusement, il n'y aura plus rien. Pour un petit moment, c'est sûr qu'après, j'espère pouvoir retrouver la motivation pour vous reproposer des choses. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'en termes d'avancée déjà sur WoW, je suis assez en retard. Déjà au niveau de terminer les quêtes sur l'Alliance E et ensuite, bien sûr, côté Horde, je n'ai toujours pas commencé. Je suis assez en retard pour ça et la prochaine mise à jour majeure, il y a eu également beaucoup de choses annoncées à la BlizzCon. que malheureusement, eh bien, je ne vais pas pouvoir vous parler parce qu'il faudrait faire une vidéo dédiée pour ça. Et je n'ai pas vraiment le temps et la motivation pour ça. Donc, je vous laisse regarder sur les sites de fans de WoW pour prendre connaissance de tout ça. Mais rien que sur le fait que la prochaine mise à jour majeure sorte dans quelques semaines, j'aimerais bien être à jour sur un peu tout. Et vu que je gardais ça pour potentiellement vous le proposer en vidéo, il y a un moment où ça va bloquer. Donc là, le fait que j'arrête de vous proposer des vidéos, je pense que je vais faire ça de mon côté. C'est-à-dire terminer les quêtes du démoniste, les quêtes secondaires et tout, de mon côté. Prendre un Horde et faire toutes les quêtes également de mon côté pour voir un peu comment ça se passe. Et aussi, peut-être, de toute façon, même si je termine toutes les quêtes secondaires sur mon allié et que je fais avec un personnage Horde toutes les quêtes côté Horde, bon, ça me fera justement apprendre les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurai quand même encore des re-rolls à la fois Allie et Hordeux avec lesquels je pourrais vous proposer les quêtes des deux factions si jamais je retrouve le Mojo et que j'ai envie de reprendre les vidéos. Donc, je veux dire, il n'y aura pas ça de perdu. On pourra faire ça avec d'autres personnages. Mais c'est juste que là, le fait que je me gardais... que je me gardais justement le fait de faire les quêtes secondaires avec le démoniste et ensuite avec un personnage Hordeux en vidéo, là, j'ai plus trop le temps d'attendre. Alors, il faut vraiment que je fasse ça assez rapidement et écoutez, on verra comment ça va se passer. Mais là, je pense que pour 2018, ça sera tout pour moi au niveau de YouTube. À voir pour 2019 s'il peut se passer quelque chose. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a quelque chose que je ne regrette pas du tout. C'est les cinq ans que j'ai passés sur YouTube. C'est les cinq ans que... Avec lesquels j'ai fait des vidéos, que je vous ai également rencontrés, que l'on a pu se parler et tout. Ça m'a permis à la fois de découvrir des nouvelles choses, comme un nouveau moyen de... Enfin, une nouvelle façon de voir les choses, de travailler également, parce que pour tout ce qui était YouTube, édition de vidéos et tout, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, le fait que j'ai fait ça, ça m'a appris des choses. Et également, ça m'a fait apprendre des choses sur moi que je ne connaissais pas. Et ça, écoutez, c'est vraiment très bien. C'est aussi... C'est aussi ce pour quoi je suis là actuellement. Et aussi, le boulot que j'ai fait cette année. Le fait d'avoir fait YouTube, ça m'a donné pas mal de facilité, je pense, à avoir un peu plus confiance en moi. Et c'est quelque chose que je ne regrette pas. Avoir fait YouTube, c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout. Donc, voilà, les amis, c'était sur ça que j'avais envie de parler avec vous. J'imagine que vous allez être quand même... Enfin, pas tout le monde, mais j'imagine une petite partie vont être tristes du fait que je ne vais plus proposer de choses au niveau contenu. Mais, en tout cas, merci à tous d'avoir été là, de vous être abonné, d'avoir regardé ce que j'ai fait et tout. Ça me fait énormément plaisir. Après, comme je vous ai dit, je reste disponible pour discuter. Ça, il n'y a pas de souci. C'est juste, comme je l'ai dit, au niveau de la chaîne et des vidéos que ça va s'arrêter pour un petit moment. Donc, voilà. Si jamais il venait à se passer des choses, des... Je veux dire, si je venais à reprendre ou quoi, à avoir regagné ma motivation, ne vous inquiétez pas, vous en serez les premiers prévenus. Mais sinon, voilà. Allez. Merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous aussi de votre compréhension et de votre soutien pendant ces 5 années de YouTube. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir connu. Le fait de dire ça, j'ai l'impression que je m'en vais. Encore une fois, ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Donc, ne vous, ne pensez pas à des choses négatives ou quoi. Je prends juste... Je fais juste un hiatus dans ma carrière YouTube. Allez, passez une très bonne journée les amis quand même. J'espère que je ne vous ai pas démoralisé pour toute l'année. Allez, ciao ciao les amis.